bonjour à tous et à tous en vrai j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur photoshop et comme vous avez vu dans le titre de la miniature aujourd'hui vous apprendre à faire ce logo donc voilà logo manga en luffy gear 5 après vous pourrez prendre d'autres renders etc comme d'habitude donc pour ce tuto vous aurez besoin de quatre fonds d'écran rapport avec votre personnage un render évidemment et la police d'écriture que j'aurai mis dans le pack qui sera dans la description donc dans le pack vous aurez ce que j'ai utilisé dans la vidéo et on est tout de suite parti donc avant de commencer la vidéo je vous rappelle que mon serveur discord est en description vous pouvez le rejoindre on parle de manga et plein d'autres choses aussi et donc voilà vous pouvez le rejoindre il ouvrir à tous et bah je souhaite une bonne vidéo donc du coup une fois que vous êtes sur l'interface de photoshop vous allez faire créer nouveau hop ensuite vous allez prendre un nouveau fichier en largeur 1000 hauteur 1000 résolution 72 couleur rvb la couleur d'un plan on s'en fou parce qu'on a changé et une fois que c'est vous allez faire créer donc une fois que vous écrivez votre fichier la première chose à faire c'est de créer un fond donc suivez ma souris comme d'habitude donc vous avez cliqué juste ici couleur unis vous allez mettre en noir et vous allez faire ok ensuite vous avez cliqué sur le petit plus juste ici vous allez choisir l'outil rectangle il se situe ici dans la barre d'outils à gauche vous allez faire un premier rectangle alors le fait pas trop large hop voilà de cette manière ensuite dans fond juste ici vous allez prendre la couleur blanche donc vous allez cliquer sur fond vous et cliquer sur cette icône et vous allez prendre la couleur blanche vous allez faire ok ensuite une fois que ça c'est fait vous allez faire c'est enfin contrôler pardon pour le sélectionner ensuite vous avez le centré et le pencher un petit peu avec les outils qui sont dans les coins tout simplement donc quand vous allez approcher le coin vous allez avoir un outil pour le tourner donc vous avez voilà vous avez tourné à peu près à 6 degrés vous allez faire entrer pour confirmer ensuite vous allez faire contrôler j et contrôler t pour dupliquer et re sélectionner bas le calque dupliquer tout simplement et le mettre cette fois ci à l'horizontale donc vous allez vous et le centre un petit peu hop et une fois que c'est fait vous allez faire entrer aussi donc là on a déjà nos séparations ensuite vous allez appuyer sur mage sur le clavier et sélectionner les deux calques vous allez cliquer sur l'icône du groupe juste ici une fois que ça se fait vous allez double cliquer sur le groupe met une petite lumière externe de la même couleur que vos rectangles alors évidemment personnaliser votre logo évidemment vous faites les mêmes étapes mais vous n'êtes pas obligé de choisir la même couleur que moi donc pour cette lumière externe vous allez hop modifier un petit peu la taille en fait pas un truc trop gros pour que ce soit trop dégueulasse voilà donc je vais mettre ces paramètres là vous pouvez les copier évidemment une fois que ça se fait vous allez faire ok et donc là on va pouvoir apporter nos quatre fonds d'écran qu'on a choisi au préalable donc pour les fonds d'écran vous allez vous mettre sur le calque de fonds et vous allez faire fichiers importés et incorporés donc moi je les importe et on se trouve juste après donc voilà mes quatre fonds sont apportés donc vous les voyez à droite tout simplement donc pour la disposition il va falloir bas les placer dans les carrés et faire en sorte que ça dépasse simplement de leur de leur compartiment donc par exemple ce fonds d'écran là vous voyez que je l'ai bien fait dépasser donc pour faire un truc propre on va se mettre sur le calque de notre fonds d'écran on va prendre l'outil plume juste ici en mode tracé faites bien attention et on va tout simplement repasser sur les limites donc hop vous allez tracer comme si vous tracez une forme simplement ensuite vous fermez la forme une fois que votre forme est fermée vous allez faire un clic droit et vous allez faire définir une sélection ensuite vous allez faire ok et là en vous mettant bien sûr votre fonds d'écran vous allez cliquer sur le petit la petite icône juste ici en fait ça va créer un masque et ça va faire un truc propre pour pas que notre fonds d'écran dépasse de son compartiment tout simplement et donc vous allez faire ça avec les quatre autres fonds d'écran et donc du coup je trouve juste après donc voilà mes quatre fonds d'écran sont bien dans le compartiment il n'a pas un qui dépasse c'est bien propre et donc là du coup vous allez pouvoir apporter votre rondeur donc pareil vous allez faire fichier importé incorporé donc voilà mon rondeur est apporté donc petit aparté sur mon serveur d'escalier j'avais demandé à ce que on me détoure le rondeur parce que j'avais trop la flemme donc voilà merci à show you d'avoir détouré le rondeur j'ai dû le refaire ce qu'il y avait quelques endroits qui allait pas donc du coup big up à lui parce qu'il a fait l'effort de détourer le rondeur donc voilà merci à toi donc j'ai mis mon logo juste ici donc ça aussi c'est un exemple que vous pouvez avoir si votre rondeur un watermark donc c'est à dire la signature de celui qui a détouré rondeur vous allez prendre l'outil de l'asso qui est juste ici vous allez détourer le watermark voilà de cette manière hop et en vous mettant bien sur le rondeur encore une fois face au lequel du rondeur vous allez faire sélection intervertir et cliquez sur la petite icône juste ici pour créer un masque et tout simplement enlever le rondeur enfin la signature et donc là du coup bah moi mon rondeur il est bien positionné et donc du coup on va pouvoir passer aux effets donc le premier effet qu'on va porter on va se mettre sur le groupe de nos compartiments tout simplement j'ai importé je trouve juste après donc le premier effet c'est les triangles rose donc je vais le disposer à peu près comme ça et je vais juste le mettre en superposition je vais rien toucher d'autre et donc ça sera le seul effet qui sera dans le fond et donc là du coup on va pouvoir passer au texte donc vous allez vous mettre sur le calque du rondeur c'est faire plus juste ici ensuite vous allez prendre l'outil texte de la barre d'outils à gauche vous allez pouvoir créer votre texte donc moi bah je met mon pseudo vous évidemment mettez le vôtre donc la police d'écriture qui sera dans le pack dans la description je le rappelle c'est la gang of tree donc je la sélectionner voilà juste comme ceci ensuite je clique ici je la met en blanc directement je vais faire ok ensuite je vais déceptionner je faire contrôler t pour sélectionner mon calque et je vais le grossir voilà alors le mettez pas trop gros mettez le un peu haut pour pas qu'il soit coupé tout simplement par les bordures des réseaux sur lesquels vous allez mettre votre logo tout simplement une fois que le texte est bien positionné comme vous souhaitez vous allez pouvoir le faire convertir en objet dynamique donc en cliquant sur le calque à droite de votre texte en faisant clic droit convertir en objet dynamique ensuite vous allez faire contrôler t pour le sélectionner vous allez faire un clic droit et vous allez faire perspective voilà juste comme ceci ensuite vous allez prendre le coin supérieur à droite vous allez augmenter un petit peu de cette manière et le coin inférieur à droite et vous allez cette fois ci aller un petit peu vers la droite pour donner un petit effet de perspective sympa donc une fois que ça se fait vous allez reprendre ce déplacement vous allez reconvertir en un dynamique vous allez faire contrôler t si vous trouvez que c'est un peu trop haut donc moi je trouve ça un peu trop gros donc je vais tout simplement le réduire un petit peu ensuite ce que je vais faire c'est que je vais double cliquer sur mon calque je vais lui mettre une ombre portée de la même couleur principale de mon rendeur donc moi c'est du violet un petit peu donc en cliquant juste ici sur ombre portée et sur la couleur juste ici si vous sortez vous avez un outil pipette qui va simplement apparaître et vous pouvez choisir une couleur avec un clic gauche enfin la couleur principale de votre rendeur donc ce que je vais faire donc là c'est un peu violet donc je vais faire ok ensuite je vais augmenter un petit peu la distance voilà de cette manière hop pas trop ensuite je vais faire ok je vais reconvertir un génie unique avec clic droit je vais redouble cliquer cette fois ci on va mettre une ombre portée blanche voilà de cette manière donc je vais garder la même distance et ensuite je vais faire ok ensuite je vais leur convertir en dynamique encore une fois je vais double cliquer et je vais lui appliquer ce voici une lure externe hop noir de cette manière voilà donc là je vais modifier un petit peu la taille l'étendue aussi je vais la réduire je vais augmenter un petit peu la taille voilà un petit peu le gros si pourquoi pas de cette manière et une fois que je suis bon je fais ok ensuite notre calque de texte on va dupliquer deux fois donc deux fois contre j voilà de cette manière celui le calque de texte qui est tout en bas vous allez le le baisser un petit peu donc vous mettez bien sur l'outil de sélection avec les flèches du clavier vous allez pouvoir le baisser donc moi je vais baisser un petit peu près comme ça de manière à ce qu'ils se dédoublent un petit peu et le calque du milieu je vais le baisser cette fois ci un petit peu moins hop voilà de cette manière pour donner un petit effet de duplication plutôt sympathique et donc là du coup bah pour notre texte on est bon donc là du coup va pouvoir passer aux effets qui vont être sur le dessus donc le premier ça va être un effet qui va enfin dans le pack qui va s'appeler 3 et ensuite on a effectos 31 ou un bail comme ça donc du coup je vais apporter l'effet 3 et je retrouve juste après donc voilà l'effet apporté donc vous voyez que c'est des petites particules je vais grossir un petit peu voilà de sorte à ce qu'ils prennent toute l'image ensuite je vais faire entrer pour confirmer et je vais mettre en superposition et ensuite vous allez chercher l'effectos 31 donc voilà il est apporté je le grossir aussi un petit peu de cette manière hop de manière à ce qu'ils prennent toute l'image je fais entrer pour confirmer et cette fois ci je vais mettre en densité linéaire moins pour qu'on voit les espèces de petits effets de lumière plutôt sympa donc une fois que cet effet bien bien dans ces linéaires vous allez faire contrôler j pour dupliquer contrôler t et vous allez faire un clic droit symétrie horizontale et verticale voilà de ce manière à ce qu'il y ait des particules un petit peu partout et une fois que ça se fait vous allez faire entrer aussi une fois que ça c'est bon on va apporter le dernier effet donc c'est la lueur rouge donc j'ai la porte sous ce après donc voilà l'état porté donc pareil je vais la grossir et cette fois ci on va la mettre en bas l'image voilà de cette manière je vais la mettre en densité linéaire moins et pour changer la couleur parce que vous voyez que l'effet rouge alors que mon logo est plutôt violet je vais aller juste ici je vais faire teint de saturation ensuite je vais mettre entre les deux calques je vais appuyer sur alt sur mon clavier vous voyez qu'une flèche noire un carré blanc qui apparaît vous allez faire clic gauche quand ça apparaît en maintenant alt et vous allez pouvoir changer la teinte voilà juste ici donc moi je vais mettre un petit peu en violet voilà de cette manière une fois que ça se fait en soi on a fini le logo et là ils n'ont plus que la colorimétrie parce que vous voyez que c'est un peu fade et qu'il n'y a pas de cohérence de couleur un petit peu entre chaque élément donc pour la collo je l'ai importé de l'autre logo que j'avais fait au préalable je vais vous expliquer évidemment ce qu'il faut mettre donc pour tous les calques qui vont être ici que je vous montrer va falloir aller juste ici et prendre l'intitulé de ce que je veux dire donc là par exemple le premier calque ça va être de un calque de luminosité contraste vous allez ici et vous cliquez sur luminosité contraste donc du coup comme je l'ai dit le premier c'est luminosité contraste donc ce qu'il va falloir faire c'est mettre la luminosité à moins 15 et le contraste à 33 ensuite on a un calque de courbes donc du coup vous allez régler la courbe de cette manière donc pour créer un point sur la courbe vous allez vous mettre sur cette courbe vous allez faire un clic gauche et ça va créer un point automatiquement et ce point vous allez pouvoir le bouger un petit peu comme vous souhaitez donc régler les points un petit peu près comme moi je les ai mis donc il y en a un deux trois quatre cinq il ya cinq points donc régler les mois comme je l'ai mis ensuite vous allez mettre un calque d'exposition avec l'exposition à plus 0,21 le décalage à plus 0,0 110 et la correction gamma à 0,97 ensuite un calque de vibrance avec la vibrance à 53 la saturation 1 mois 6 un calque de noir et blanc en opacité 14 et en incrustation ensuite un deuxième calque de courbe donc cette fois ci réglé comme ceci donc cette fois ci à trois points donc recopier les ensuite un deuxième calque d'exposition avec l'exposition à 0 le décalage à 110 et la correction gamma à 1 un calque de vibrance à plus 61 et plus 14 un calque de tas de saturation avec la saturation 1 mois 17 et un calque de luminosité contraste à 10 et le contraste à moins 6 donc en soit la colo vous pouvez laisser comme ça moi j'ai juste rajouté un calque de correspondance de couleurs donc pour se faire pareil je vais aller ici et prendre correspondance de couleurs qui est juste là et je vais mettre le fichier le signer style pictures il point cube donc c'est le cinquième donc vous allez pouvoir cliquer dessus je trouve que ça marche plutôt bien donc évidemment vous n'êtes pas obligé de le mettre et aussi si vous voulez changer la couleur enfin la teinte plutôt de votre logo avec la correspondance de couleurs vous allez pouvoir cliquer ici faire teint saturation ensuite vous avez cliqué sur la petite main avec les petites flèches juste ici prendre avec l'outil pipette hop donc là l'outil pipette sur automatiquement cliquer sur la main vous allez pouvoir cliquer sur la couleur principale donc moi c'est le bleu donc ça va vous prendre dans votre cas de teinte saturation et vous allez pouvoir changer la teinte voilà tout simplement donc là par exemple si je mette en rouge et bien je peux je peux le mettre en vert si je trouve que c'est plus stylé ou alors je peux le mettre un petit peu en rose etc ou un petit peu en violet et donc là du coup je trouve que ça n'est fait depuis l'organisation qui passe plutôt bien et qui détériore pas trop l'image parce qu'en général la teinte saturation quand vous en mettez un ça détériore plutôt l'image mais pas ici puisque on cible une couleur précise et un petit peu ces variantes donc du coup ça passe plutôt bien que là en soit vous avez terminé le logo va juste rajouter une petite touche finale donc vous mettant bien sur la correspondance de couleurs ou votre dernier cas vous allez faire match control alt e sur votre clavier donc appuyer simultanément et une fois que ça se fait vous allez dans filtre bruit ajout de bruit juste ici et vous allez pouvoir mettre une quantité de bruit donc je trouve que ça finit le logo ça fait un truc bien propre donc moi je vais le mettre à 4 voilà de cette manière quantité 4% en répartition gaussienne monochromatique et je vais faire ok donc ça rajoute un petit effet de bruit plutôt sympa et je trouve que ça passe plutôt bien et donc là du coup et ben félicitations que vous avez fini votre logo voilà le logo est fini je trouve qu'il est plutôt classe il passe plutôt bien et donc du coup si vous avez aimé cette vidéo ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner vous connaissez la musique je vous rappelle que mon serveur discord évidemment est dans la description vous pouvez toujours le rejoindre et moi je dis ciao tout le monde pour une future vidéo c'était au max c'était au max